Stop ! Détendez-vous ! C'est l'heure de... Bienvenue dans la pause sumo. Le sumo a une origine religieuse, liée au shintoïsme, et on en retrouve les premières traces écrites il y a environ 1300 ans dans le Kojiki, le récit des temps anciens, qui date de 712. Il y est écrit qu'il y a 2500 ans, deux divinités, Takemikazuchi et Takeminakata, se sont battus pour des terres. Takemikazuchi en sortit victorieux. Et on dit que la lignée impariale actuelle descend directement de lui. Ça aurait été, d'après le Kojiki, le premier combat de sumo. J'avais dit que le sumo était lié à leur religion. En effet, la lutte était pratiquée lors de rituels agricoles. On ne peut pas vraiment savoir d'ailleurs si le sumo est totalement originaire du Japon ou bien s'il a été influencé par d'autres sports de lutte, de Chine ou de Corée par exemple. Il faut aussi savoir que si aujourd'hui certains coups sont interdits, ce n'était pas le cas à l'époque. Pied, point, une grand-mère qui passait par là, tout était permis et ça finissait la plupart du temps en combat à mort. On situe le premier combat de sumo entre mortels en 23 avant Jésus-Christ. Le Nihon Choki raconte que l'empereur Suinin aurait demandé à Nomi no Sukune de combattre une brute du nom de Taima no Kehaya. Après l'avoir gentiment blessée mortellement, Sukune sera considéré comme le père du sumo. Au 8ème siècle, on voit régulièrement des combats de sumo fleurir à droite à gauche dans tout le Japon, notamment dans les jardins impériaux lors de fêtes appelées Sechie, organisées le 7ème jour du 7ème mois lunaire. Peu à peu au fil des années, le sumo passe de rituels à rites de grande échelle afin de valoriser la paix et la prospérité. La paix et la prospérité. Un grand coup de Yakudetsu halité dans la gueule. Hell yeah ! A la fin du 8ème siècle, l'empereur Kanmu fait du Sechie zumo un événement annuel et quelques années plus tard, au début du 9ème siècle, l'empereur Saga encouragera la pratique du sumo comme art martial. Les règles et techniques furent établies à ce moment-là, mais ce n'est qu'en février 1578, lors d'un tournoi rassemblant 1500 lutteurs de tout le pays, organisé par Oda Nobunaga lui-même, que la notion de ring est établie. Jusque-là, la limite c'était vaguement les gens qui regardaient le combat. La première règle du sumo est il est interdit de parler du sumo. Pendant la période où les états du Japon étaient en guerre, les daimyo, les seigneurs d'état de l'époque, offraient leurs mécénats aux lutteurs les plus forts. Et en plus d'un généreux salaire, ils gagnaient le statut de samurai. Je vous doutez bien que ça a engendré pas mal de rivalités entre l'Ikushi pour se faire remarquer auprès de Daimyo Senpai. Le sumo actuel, appelé sumo kyokai, découle du kanjin zumo, dans la période Edo. Les gains du combat étaient alors dédiés en grande partie à la construction, rénovation de temples, ponts, sanctuaires, mais une partie revenait aussi au lutteur lui-même, car la plupart d'entre eux étaient des loonin, des samurai sans maître. L'argent fut d'ailleurs utilisé par la suite principalement pour des paris. C'est pendant cette même période Edo qu'un système de rang et de liste officiel fut remis en place. Et en 1761, le nom kanjin zumo est changé en kanjin osomo, ce qui marque la première apparition du nom de la version professionnelle du sport, osomo. En 1927, les associations de sumo de Tokyo et d'Osaka fusionnent pour former la sumo kyokai moderne. Voilà dans les grandes lignes histoire du sumo. J'espère qu'elle vous aura passionné autant que moi. Si vous voulez plus de détails, je vous invite à aller visiter le site d'Oskoi. Et si vous le souhaitez, vous pouvez continuer votre voyage initiatique en regardant la vidéo sur le vocabulaire spécifique du sumo. A bientôt, pour une prochaine pause sumo.